Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Vous avez été nombreux à me demander d'essayer d'aller voir ce que donne la Team Fusion dans la méta actuelle. Eh bien écoutez, on va aller voir ça aujourd'hui. N'oubliez pas quand même, juste avant, que ma Team Fusion à moi a énormément, énormément d'étoiles. Déjà, j'ai Végétaux Violet avec 6 étoiles, pour commencer. Secondement, j'ai Gotenks avec 10 étoiles et Gogeta Bleu avec 10 étoiles. C'est forcément à prendre en compte pour ce que vous allez voir dans ce showcase. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas autant d'étoiles, dans tous les cas, je vous conseille de mettre Raditz sur le banc et de jouer en version 3 Saiyan à Métis avec Gotenks et 7 J3 seulement, bien entendu. Sachez que c'est une team qui va souffrir énormément des teams rapides comme la Team Fim. Vous allez voir également dans le showcase. Et après ça, c'est quand même une team qui est extrêmement solide et qui a pas mal de bons atouts et qui va faire des bons dégâts. En fait, si vous faites bien les choses, la team fait des bons dégâts. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un nouveau personnage qui vienne compléter tout ça. Très prochainement, écoutez, je vous laisse avec les games comme d'habitude. Moi, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue à vous, ça fait extrêmement plaisir. Et merci à ceux qui laissent un petit pouce bleu. On est parti pour les games avec la Team Fusion. Let's go ! Allez les gars, on est parti pour le showcase de la Team Fusion. Pour commencer, premier game face à une famille de Goku. Je vais partir avec Gotenks, Gogeta Bleu et Végétaux Violet. Je ne pense pas qu'il va jouer le Goku Jaune. Donc on va plutôt partir comme ceci ici. À quoi il faut faire attention ? Il faut faire attention, surtout, 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 à ne pas se faire Rising Rush Végétaux. Je pense que c'est le point le plus important. Si je ne me fais pas Rising Rush Végétaux, j'aurai sûrement l'avantage dans la game. Et sachant que moi, il y a très peu de chances que je lance mon Rising Rush en premier. Disons que je ne lancerai pas mon Rising Rush si je ne sens pas en avoir la nécessité pour gagner. Tout simplement. Alors par contre, il y a le Goku Jaune. Alors ça, je ne m'y attendais pas au fait qu'il y ait le Goku Jaune. Why not ? Why not, why not, finalement ? Pour contrer le Végétaux, ça peut être une option. Je vois qu'il n'y a pas eu de pas de côté en face. Une Strike, deux Strike et du coup, c'est la Cover direct. Sachant qu'il a déjà essayé de l'esquive. Donc il ne pourra pas esquiver les Kikora qui vont arriver là. Ah mais par contre, il a une SP pour la contrer. En plus de ça, avec la réduction du Ki, c'est bien relou. Le petit Perfect Dodge ici. Compeccable. Végéta qui rentre en scène. On va le transformer directement. Et on va balancer la SP même. On ne va pas se gêner. C'est Gohan Bleu qui tankera cette SP. Bien tanki quand même. 2 millions 100 000 de points de vie. Les Galgogeta, je suis en train de percuter là. 2 millions 100 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énormissime. Et là, ce qui va être énormissime aussi, c'est le main de Gotenks. Qui va faire extrêmement plaisir. Alors même si c'est Goku jaune qui va le manger. Ça, ce n'est pas trop trop grave. Ce qui compte, c'est d'essayer de stun. Alors, on est quand même plutôt bien dans cette game pour l'instant. Mais bon. Désolé que tant qu'on n'a pas commencé à rentrer dans les vrais dégâts avec la team. Je ne vais pas créer victoire. Et là, on va rentrer quelques-uns déjà. Sur le Goku. Même si ce n'est pas la meilleure cible. Clairement. C'est clairement pas la meilleure cible à tomber en premier. Mais bon. On se contentera de ça. Là, on va récupérer Gotenks pile poil à temps. Et il ne nous tuera pas. Je ne pense pas qu'il mette le million 5 dans la mise à cover de Gotenks. Ça mettrait fortement. Non, non. Il ne le mettra jamais en effet. Donc là, c'est typiquement le genre de démonstration. Où la team est très forte dans sa tankiness. Et notamment Gotenks CJ3 avec sa mise à cover. Rising Rush qui est tanké. Et puis qui n'est pas tanké un peu. Il est bien tanké. Bien, bien, bien tanké même. Est-ce que ça va décider de sauver Goku ? Je ne pense pas. Non. En effet. On en finit du Goku jaune. Alors là, attention. Maintenant, on va avoir un Goku SJ4 en face qui va être boosté aux hormones. Aux hormones. Pas aux hormones. Bref. Vous avez capté. Ça va sûrement faire une strike. Là, ça a déjà fait deux kick-off. Voilà. C'est assez logique que la strike arrive ici. Donc le dispé, elle va être très fort dans cette game. Forcément. Pour annuler les bonus de... Pour annuler les bonus de Goku jaune. Et bien, ça va partir maintenant. Let's go. Le dispel. Et là, le but, ça va être de prendre un deuxième kill. Alors, sur le Goku SJ4, ça va quand même être difficile. Mais... Voyons voir. Voyons voir. Je demande. En tout cas, ça ne passera pas loin s'il ne meurt pas. Ça, c'est clair et net. Allez. Vegito. Et en effet, ça ne passe pas loin du tout. En effet, vu qu'il reste 1700 points de vie au Goku SJ4, on peut le dire, ce n'est pas passé loin. Et on va le finir avec des tapes attaques gentiment. Carte verte pour les stuns ici. Ça passe. On charge l'aspect. On la tente. Tente le pif. Pas passé malheureusement, ce n'est pas grave. On en a encore une. Celle-ci passera forcément. Il n'a pas récupéré son esquive encore. Et à mon avis, c'est la mort ici face à l'attaque de Gogeta. Ouais, impeccable. Le kill, donc, sans Rising Rush, première game avec la team fusion. On s'en sort bien. Un Rising Rush qui a été tanké en face grâce à notre Gotenks SJ3. Ça, c'est excellent. Vous avez vu la team extrêmement tanky. Vegito qui fait super mal. On a quasiment défoncé Goku SJ4 en un seul combo, on peut le dire. On l'a tué en un combo, en vrai. Il lui restait 1300 HP. Et surtout, 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 on avait... On ne l'a pas dispel lui, déjà pour commencer. Et on avait déjà fait une carte avant avec le Vegito. Ce n'était pas le combo complet. Donc au final, on s'en sort très bien. On va s'en reposer pour une deuxième game avec la team fusion. Let's go. Nouvelle game, les mecs. On est face à une team Saiyan cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que ça va jouer en face ? Baby, très certainement. Baby, très, très certainement. On va prendre Gotenks. On va prendre Gogeta bleu au cas où il y a Goku Zenkai ou Vegeta GT. Il y a quand même beaucoup de chance. Et on va prendre Vegito parce que Vegito, ça reste quand même le centre de la team pour moi en termes de puissance. Si vous pouvez ne pas jouer Vegito, ça peut arriver. Mais globalement, si vous ne le prenez pas, je trouve que la team a manqué un petit peu de peps. Personnellement. En attendant, peut-être qu'il y ait une Kefla, quelque chose comme ça qui arrive. Parce que le truc, c'est qu'on a deux personnages, soit Gotenks jaune, soit Vegito rouge, qui eux sont des personnages plutôt tanky, assez lents, etc. Ils ne font pas très mal. On a Gogeta bleu qui est mid, bien tanky, qui fait bien mal, mais pas incroyable. Et il nous faut un personnage qui fait mal du coup. Et généralement, c'est Vegito violet. On pourrait imaginer peut-être plus tard une Kefla verte, pourquoi pas, pour venir compléter cette team. Ou après, les fusions SSJ Blue aussi. Ou d'éventuelles rééditions. Bref, pour tout ça, on a le temps, clairement. Alors, ça joue le trio GT classique en face. Ce qui me va, honnêtement. Oh, alors là, par contre, attention. Ouais. Est-ce que ça restrike ? Ah, ça passe sur de la Kikoa, dommage. C'était osé de tenter ça, mais... Ça pouvait le faire. Il y a bien joué en même temps en face. Le switch cover plus Kikoa, ça répondait un peu à tout, en fait. Bien joué, ça n'a pas de pas de côté. Ok, ça, c'est joué en face. Il va falloir jouer en fonction. Par conséquent. Bon, là, on va toucher. Et Vegito, j'ai vraiment envie de te dire qu'il va faire mal, là. Parce qu'il a été assez longtemps sur le terrain. Donc, il est bien boosté. C'est bien beau de lui mettre des gifles à Vegito. Mais il faut assumer les gifles qu'il remet derrière. Et elles sont plutôt... Elles sont plutôt pas dégueulasses, généralement, les gifles de Vegito. Allez, on passe sur le main, ici, pour forcer un Vegita 4 à venir. Eh bien, Vegita 4 ne vient pas. Mais du coup, c'est un Baby qui meurt. Et ça, ça me va encore mieux, en vrai. Ça me convient totalement. Baby qui meurt, c'est le top du top. Très sincèrement. Je sens bien le tackle venir, là. Ouais. Allez, hop, tu repars là-bas, encore une fois. Et les dégâts de Vegito. Mais en même temps, il est resté sur le terrain tellement longtemps, le Vegito, là. Il a eu le temps de piocher tellement de cartes. Et là, on va cover avec Gotenks. Alors, attention, Vegita 4 va arriver. Il va mettre son ulti, etc. Donc, il va me mettre cher. S'il ne me stun pas, il n'y a pas de problème. Ou alors, il va peut-être me Rising Rush, aussi. Mais s'il me Rising Rush, je le Rising Rush irai derrière, si j'en ai besoin. Alors, ça serait bien que je tante le stun avec Gotenks avant qu'il meure, par contre. Il va très certainement mourir dans la game. Déjà, il a pris plus que Tarif, là. Alors, let's go. On va tenter le stun directement là, comme ça. Et derrière, on pourrait mettre Gogeta. Même si je n'ai pas la main de l'année pour Gogeta, honnêtement. Vu que c'est que des strikes. Et bon, on s'en contentera. Et franchement, il fait mal en strike, aussi, avec l'avantage utile, forcément. Sur Vegita 4, il fait quand même bien mal. Je devrais tellement te Rising Rush, là. J'espère que tu t'en souviendras quand tu vas me Rising Rush. Végita qui revient. La barrière qui a le temps de popper, mais malheureusement, je vais être touché, là. Le Rising Rush qui va sûrement sortir en face. J'attends la fin du combo pour le mettre. Enfin, pour mettre mon Gogeta. Pourtant, quel Rising Rush ? Si jamais il sort. Ça se trouve, il jouera sans Rising Rush, aussi, en face. C'est possible. Peut-être qu'il a capté que je voulais 100, et du coup, il joue 100, aussi. Ça serait beau jeu de sa part. Et j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est le cas. On tue le Goku SSJ4, en tout cas. Et puis là, les lourds dégâts qui vont tomber sur le Vegeta SSJ4, il ne lui reste pas beaucoup de vie. Et c'est le finish avec Gogeta, ici. Donc, victoire assez large sur cette team GT en face. Bon, disons qu'il nous a laissé tuer Baby assez rapidement. Ce qui ne faut pas faire. Clairement, il ne faut pas laisser Baby mourir en Team GT. C'est le pilier de la team, le Baby Vegeta. Donc, si vous le perdez trop rapidement, ça va être trop facile pour la team adverse de réussir à vous vaincre après. Puisque vous allez perdre toute cette dimension de régénération de point de vie. Ce qui n'est clairement pas le bon plan. D'ailleurs, à noter aussi, à l'opposé de ça, c'est pareil. Si vous pouvez Rising Rush, Baby Vegeta, faites-le en vrai. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est trop important. Moi-même, si je sens que je suis contre une team GT et que ça va être chaud, je Rising Rush Baby Vegeta. Tant pis, je tente le contre et de rager sur le contre, c'est pas grave. Parce que si je Rising Rush pas, les gars, c'est pas pour les adversaires. Si je Rising Rush pas, en ce moment, c'est pour moi. C'est que ça m'évite de rager. C'est pour ça que je Rising Rush pas, en ce moment. Certains, il y a beaucoup de gens qui me demandent non, pas de pitié, etc. Mais c'est pas une question de pitié. C'est une question que quand je Rising Rush et que je me fais contrer, ça me donne envie d'arrêter de jouer au PVP, en fait, tout simplement. Ça me saoule de ouf. Alors que moi, si je Rising Rush pas, j'ai pas cette dimension-là et je peux être assez fier, en plus de ça, de gagner sans Rising Rush. On est parti pour une nouvelle game. Let's go. Et nouveau match, on est face à une team film. Et la team film, généralement, c'est un peu dur à match-up. Parce qu'il te faut en rouge pour contrer Gohan. Et à côté de ça, ton rouge, il se fait éclater par Vegeta. L'avantage face à la team film, c'est que t'es quand même face à une team résolument strike. Donc le fait d'avoir un Vegeta pour cover sur ses cartes strike, c'est plutôt pas mal quand même. Mais généralement, t'aimes pas trop. Non, franchement, fusion contre film, t'es pas trop fan. Tu te fais quand même... Bon, ton Végétau, il se fait éclater par Gohan. L'autre Végétau, il se fait éclater par Végéta Bleu. Non, ça manque du vert. Ça manque clairement du vert, déjà, dans cette team-là. Et même les personnages de la team film sont trop forts. Ils sont trop impactants. Malgré le fait que la fusion, ça soit hyper tanky, ça se fait quand même ouvrir. On va peut-être avoir l'occasion de voir ça directement, en fait. Il avait quand même une Kikoa dans la main. J'ai tenté. Je me suis dit, sait-on jamais, ça se trouve, il en aura pas. Ça peut arriver, c'est une team 8-4, donc bon. Mais il en avait quand même une. Et il a bien joué, il a joué quand il fallait. Alors par contre, le fait de pas mettre Gohan tout de suite, c'est assez marrant. Ah, ok. Voilà, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire dans ce genre de situation ? Bah voilà, à plus Végétau. Là, s'il a une main complète, à plus Végétau. Et on est sous la barrière. On est sous la barrière. Et bah voilà. Je pense que je meurs. Bon, je vais peut-être survivre à 3 HP, mais... Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est débile, en fait. Genre vraiment. C'est fou le débile ! Après, ça va, il est pas mort là, quand même. Donc je vais pouvoir le soigner, etc, etc. Ah, puis là, la réduction du ki, ça va être bien relou. Et voilà, une nouvelle carte verte qui pop. Là, je vais cover, il y a Végétau bleu qui va arriver, il va me déboîter. Team Film, ça bouge pas. Bon, après, la Team Film, tu peux clairement l'éclater avec la Team GT, parce que t'as le burst qu'il faut, en fait, pour tomber les personnages rapidement. Ce qui n'est pas le cas de la Team Fusion, malheureusement. Et là, avec les cartes vertes, de toute façon, de Gohan, j'ai pas réussi à le toucher. Les deux frames où c'était à mon tour de mettre des combos, etc. Carte verte de Gohan qui vient cuter ça. Et là, Gotenks qui va être beaucoup moins impactant, malheureusement. Végétau qui prend rien avec la... la réduction. Et Bojack qui vient nuller ça, c'est bien joué de sa part. Alors, elle est bon délire, par contre, de Gotenks, avec l'avantage du type. Encore heureux, quelque part. Le stun. Il faut absolument que j'arrive à Rising Rush, le Gohan jaune. Sinon, je ne peux pas gagner. Là, ça va faire l'aspect direct. Là, ça refait une strike. J'aurais pu combler avec Végétau, bordel. Je pourrais Rising Rush sur Bojack, mais bon... Enfin, sur Bojack, sur Végéta, mais... C'est quand même nettement moins intéressant. Je suis obligé de me soigner, j'ai pas le choix. Ça va tackle, là, je pense. Ah, Kiko, direct. Et là, Gohan qui va venir finir la game. Donc, typiquement, vous avez vu, un film, c'est très, très, très difficile. Vraiment, très, très, très difficile à match avec la Team Fusion. C'est pas terminé encore, là, ceci dit, mais... Je vois pas trop comment je gagne. Surtout qu'à mon avis, il est pas loin du deuxième Rising Rush, en plus de ça. Et bah, parfait. On est contrés, en plus, hein. Donc, bon, de toute façon, avec le peu de points de vie que j'avais, j'aurais sûrement pas gagné. Mais vous avez vu, Team Film, très, 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 très compliqué à match-up avec la Team Fusion. Donc, vraiment, c'est incroyablement compliqué. Les deux moments où j'ai eu des frames pour taper, Gohan jaune qui vient, qui annule ça, tout simplement, avec sa carte verte. Donc, bon, bah, c'est monstrueux. Genre, bah, TG joue pas. Bon, bah, je joue pas. Tu vois, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est la force de Gohan. Et à côté de ça, quand on va taper, on va pas faire assez mal pour tomber assez rapidement les adversaires. Contrairement à la Team GT, en fait. Là où la Team GT peut taper assez fort pour tomber directement les adversaires, profiter des rares fois où on va réussir à taper. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Ouais, ça fait partie des défauts de la Team. Et la Team FIM, comme je vous l'avais dit en début, juste avant de commencer le match, on aime pas ça du tout avec la Team Fusion. On est parti pour un nouvel game. Let's go. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Je suis content, puisque pour la dernière game, c'est une Team LOE. Du coup, vous aurez vu quand même pas mal de match-up différents dans ce showcase. Il n'y a pas couleur violée en face, donc pas couleur violée, pas de Gotenq chez nous. On part avec Full Team Saiyan. Donc, ça peut être quand même dangereux de partir avec Full Saiyan face à LOE. Ça, c'est clair et net. Mais à côté de ça, vu qu'il n'y a pas le couleur violée en face, il y a quand même un bonus pivot en moins. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et puis, en termes de tankiness, surtout la Team en face, ça va être beaucoup moins... Beaucoup moins viable. Et donc, on devrait réussir à prendre des kills aussi de notre côté. Ça va être celui qui tape qui va arracher l'autre, quoi. Grosso merdo, hein. Waouh ! Le petit coup critique, là, de la strike, il fait bien plaisir. Il fait bien, bien, bien plaisir, celui-ci. Alors là, on va mettre la barrière. On va arrêter de prendre trop cher si jamais on s'est attrapé. Et c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. On va devoir tanker deux coups. Donc, on a bien fait de mettre la barrière, je te le dis. Je te le dis. Bon, Golden, surveillez-toi, ça me va. En plus de ça, ça s'est fail en face. Et là, par contre... Là, par contre, c'est le kill, hein. Je pense pas qu'il est temps de récupérer le coup par off-freezer, ça m'étonnerait. Et à mon avis, les 500 000, on les met, hein. Avec l'aspect de Gogeta. Deux... Mais moi, j'en reviens toujours pas. Deux millions cent mille, c'est... C'est tellement énorme, en fait, en termes de points de vie. Deux millions cent mille. Par contre, on a pas fait le kill, c'est chiant. C'est clairement chiant, même. Il a pas fait l'erreur en face, il a pas été trop gourmand, il a switché. Je dois bien faire un tackle, là. Non plus. Ah ben, je vais la petite tempo avec le main. Je vais prendre des dégâts, là, hein. Clairement, avec le full power. Ça va sortir le combo complet, j'imagine. Donc ça va mettre des petits dégâts, quand même, hein. C'est bien joué de sa part. Allez, il est temps de mettre de la pression, un peu, là. Et ça va aller très vite, hein, de mettre de la pression avec... Avec Végétaux sur Golden VR. Mauvais switch qui a été fait en face. Et du coup, ça remet Golden VR. C'est intéressant, ça. Je pensais vraiment qu'il allait mettre full power, là-dessus. Mais non. Et le Rising Rush qui part sur Végétaux rouge. Ok. Donc je ferai mon Rising Rush sur full power freezer, moi, de mon côté. J'en aurais certainement besoin, là, parce que, bon, c'est pas avec Végétaux qu'on va tomber le... Le full power freezer, donc il faudra le faire avec Végéta, j'imagine. Mais avant ça, il va falloir réussir à tuer Golden. Et mine de rien, il lui reste un peu de point de vie. Qu'on va tomber très vite, finalement. On va tomber très, très vite. Alors là, ce qui est bien, c'est que... Freezer, en fait, ce qui va se passer, en face, c'est qu'il a ses bonus pendant un court instant. Après, il n'a plus de bonus. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, typiquement, tu dispel et là, ça y est, il n'a plus de bonus. Il n'a juste plus de bonus pour le reste de la game. Et donc, il va être beaucoup moins dangereux, hein, sans ses bonus. Puis bon, là, on va quand même lui mettre pas mal de dégâts, hein. Moi, je ne pense pas avoir besoin de Rising Rush, finalement. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'était archi violent, ça. C'était archi énervé, ça. C'est vraiment dommage que Gogeta, il n'annule pas la survie au KO. On va quand même faire l'aspect, hein, pour directement tomber la barre de vie, ici. Et l'abandon du combat, directement. Donc, oui, une face à cette team L.O.E. sans Rising Rush. Encore une fois, ici, c'est quand même à noter, tout ça. Et du coup, bah, on s'en sort quand même plutôt bien, les gars, avec cette team fusion, hein. Comme vous avez vu, bon, après, elle a énormément de limit break, hein. Donc, forcément, ça marche bien. Je pense que, clairement, si vous avez moins d'étoiles de votre côté, c'est pas le bon plan de jouer Fusion, actuellement. Parce que la team, elle est lente, en fait. Elle est lente et elle souffre trop des teams qui sont rapides. Et la team FIM est encore une team qu'on croise pas mal sur le ladder. Donc, je pense pas que ça soit le bon plan, honnêtement. Donc, si vous avez pas mal d'étoiles, vous pouvez la jouer, ça sera fort. Comme vous avez vu ici, dans le showcase. Mais sinon, vous attendez pas autant de résultats, clairement. J'espère que la vidéo vous aura plu, les frérots. C'est le cas, je compte sur vous pour laisser le pouce bleu. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip. Le lien est dans la description. Merci de ceux qui prendront 30 secondes pour y aller. Portez bien, les frérots. Bye, tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501